Bienvenue sur ce plateau spécial de Gabon 24 consacré à l'atelier sur la recherche scientifique et l'innovation technologique au Gabon. Nous sommes avec le professeur Alexis Essono, doyen de la faculté de droit de l'UUB, l'université Omar Bongo, également président de la commission 1 sur le cadre juridique, organisationnel et au pilotage de la recherche scientifique. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Gabon 24. C'est un plaisir. Alors professeur, dans le cadre de cette commission, il est question de proposer un nouveau cadre juridique et organisationnel de la recherche scientifique. Mais avant, pouvez-vous nous décrire le cadre actuel? Merci. Effectivement, la commission 1 a pour objectif de faire l'état de lieu du cadre juridique et organisationnel et éventuellement de proposer un nouveau cadre juridique. Alors le constat qui a été fait, l'état de lieu qui a été fait par les commissaires, c'est que le cadre juridique et organisationnel actuel est obsolète. Il a été élaboré bien avant les indépendances pour certains textes et puis surtout en 2001 avec la loi 22-2000. Alors ce cadre est devenu obsolète parce qu'il n'a pas permis à notre recherche de s'arrimer aux standards internationaux et de répondre aux priorités du gouvernement. Professeur, quand on parle de s'arrimer aux standards internationaux, comment on t'en parle là? C'est-à-dire qu'il y a des standards internationaux en matière de recherche qui s'agissent bien évidemment de tout ce qui concerne l'assurance qualité, l'évaluation. Et donc jusque-là, le cadre juridique ne permettait pas de répondre à ces standards internationaux. C'est pour ça que les commissaires ont, depuis ce matin, réfléchi sur un nouveau cadre organisationnel qui permet justement à la recherche scientifique au Gabon de répondre aux exigences internationales tout en répondant également aux priorités du gouvernement. Oui, mais professeur, on reste un tout petit peu sur notre faim. Effectivement, il faut garantir une certaine qualité de la production scientifique gabonaise. Quels sont les critères justement qui doivent pouvoir prévaloir pour garantir cette qualité? Alors par exemple, la nouvelle architecture juridique prévoit la création d'une agence de l'assurance qualité en matière de recherche, ce qui est tout à fait une exigence internationale. De la même manière, nous avons imaginé une nouvelle autorité de la régulation de la recherche en lieu et place du Sénariste actuel, qui va justement se consacrer uniquement à la régulation, qui ne interviendra plus dans les activités de recherche, qui sont le fait des instituts de recherche. Et parlons finalement des procédures. Quelles sont aujourd'hui les procédures qui devraient pouvoir correspondre aux standards internationaux? Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'évaluation par une agence autonome. Nous avons également évoqué la question de la valorisation de la recherche, de la protection des données, parce que parfois on a des chercheurs qui reviennent de l'extérieur qui font des recherches sans que cela ne soit contrôlé par les organes de l'État. Donc il s'agit de cela, mettre en place à la fois des organes chargés de l'assurance qualité, mais également faire en sorte que l'État puisse protéger les données de recherche et évidemment les valoriser aussi. Les valoriser, protéger les données de recherche, mais il y a également la protection, est-ce qu'on entend par là la protection des chercheurs en tant que tel? Parce qu'on a souvent vu effectivement des collaborations entre les chercheurs gabonais et les chercheurs revenant de l'étranger. Et la production de ces chercheurs gabonais n'a pas toujours été valorisée dans certains cas. Est-ce que c'est là également, c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir protéger justement les chercheurs gabonais? Oui, il s'agit de cela, faire en sorte que la production scientifique des chercheurs gabonais soit protégée, notamment par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, tout en permettant de partenariats aussi bien entre les acteurs de la recherche au Gabon qu'avec des partenaires internationaux. Donc, le nouveau cadre juridique doit permettre d'y veiller, à la fois d'écloisonner la recherche sur le plan interne entre les différents acteurs, entre les acteurs et le monde socio-économique et tisser bien évidemment des partenariats avec des organismes internationaux. Justement, l'une des protections des chercheurs, est-ce que ce n'est pas simplement de pouvoir atteindre également une certaine souveraineté, notamment dans le cadre du financement de cette recherche? Oui, effectivement, c'est une question importante que nous avons également évoquée. Alors, dans les instants internationaux d'aujourd'hui, il est prévu que les États consacrent au moins 1% du PIB à la recherche. Alors, au niveau Gabon, on est évidemment loin de cela. Et donc, la Commission a proposé la mise en place d'un fonds de la recherche qui serait financé à hauteur de 1% du PIB, avec bien évidemment les subventions de l'État, mais également une contribution des entreprises. Professeur, pour aller dans le concret, aujourd'hui, est-ce que la propriété intellectuelle est protégée en République gabonaise? Voilà, donc c'est une question, effectivement, que nous avons également abordée dans le cadre de cette commission, c'est-à-dire la protection des données de la recherche, qui sont nos patrimoines, la propriété de l'État, et éviter, effectivement, que ces données de recherche ne se retrouvent ailleurs. Et donc, effectivement, il s'agit de mieux encadrer ces activités, notamment du fait des organismes privés. Mieux les encadrer, qu'est-ce que cela sous-entend, Professeur? Cela signifie qu'il faut un contrôle de l'État, notamment la Direction générale de la recherche, sur les activités de recherche qui sont menées sur le territoire, faire en sorte que ça reste la propriété de l'État, et cela contribue bien évidemment à la souveraineté de notre pays. Il y a donc cette question de la protection de la donnée des chercheurs, surtout dans le cas des partenariats, mais il y a également la valorisation de la donnée. Est-ce que vous avez prévu également de faire des propositions de mécanismes, quelque part d'obligation d'utilisation de ces données, parce que les chercheurs gabonais peuvent produire des données, mais on constate que ces données ne sont pas toujours utilisées, par exemple dans le cadre de la prise de décision politique. On constate également qu'on sollicite beaucoup de l'expertise extérieure pour pouvoir mener des études. Est-ce que, sur le plan juridique et organisationnel, vous avez pensé également à faire obligation de l'utilisation des données des chercheurs gabonais? C'est une question qui a été également abordée dans le cadre de notre commission, mais également par une autre commission, sur la valorisation de la recherche. Il s'agit de faire en sorte que les activités de nos chercheurs soient valorisées à travers la diffusion, à travers l'innovation. Et donc, c'est très important. Et nous avons retenu dans le cadre du nouveau texte aujourd'hui sur la recherche. Et en termes d'outils de protection, quels sont les outils concrètement? Les outils de protection, c'est d'abord la loi qui va permettre de protéger nos données de recherche, qui va également mieux contrôler les activités de recherche qui se déroulent sur le territoire national, parce qu'il faut le dire, la recherche, c'est un instrument de souveraineté nationale. Et donc, il est normal que l'État puisse avoir un droit de regard sur les activités de recherche, que ces activités soient l'offre des institutions publiques ou des institutions privées. Alors, professeur, on sait également que l'un des objectifs poursuivis par cet atelier sur la recherche scientifique et l'innovation technologique, c'est de pouvoir permettre d'articuler les travaux de recherche avec les besoins prioritaires de développement de l'État. Est-ce que là également, il y a eu des propositions sur le plan juridique pour pouvoir permettre de tenir compte de ces priorités-là? Oui, bien sûr. Il y a un lieu, effectivement, qui doit être établi entre les priorités du gouvernement en matière de développement économique et les activités de recherche. C'est pour ça que, dans le cadre de la nouvelle autorité de régulation de la recherche, nous avons prévu qu'elle permette de mettre en cohérence tous les départements ministériels pour que la recherche soit effectivement au service du développement de notre pays. Le professeur, je dois avouer qu'effectivement, vous nous évoquez le cadre juridique qui doit être mis en place, mais on n'a pas d'éléments concrets. En fait, on voudrait avoir des exemples beaucoup plus précis sur un comparatif, par exemple, entre le cadre existant et la proposition actuelle. Par exemple, dans la loi actuelle, il n'y a pas la question de l'assurance qualité. C'est une exigence importante en matière de recherche. Donc, le nouveau texte prévoit de créer une agence sur la qualité en matière de recherche. Et de la même manière, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le nouveau cadre juridique n'aborde pas la question de la valorisation, de la protection des données de la recherche. Et donc, nous avons essayé de combler cette lacune-là dans le cadre de l'avant-projet de loi. Oui, l'avant-projet de loi, mais quand on regarde cette agence, quel pourrait être son rôle concrètement et son fonctionnement ? Alors, donc, c'est une agence de régulation. Contrairement au texte actuel qui prévoit, qui fait du CNRS à la fois un organe administratif et un organe de la recherche, le nouveau texte prévoit, donc l'autorité de régulation s'occupera essentiellement à la régulation, c'est-à-dire du contrôle des activités minées au sein des instituts, mais de participer à plus directement à l'activité de recherche. Donc, professeur, si on part du principe qu'il y avait tous ces différents manquements sur le texte qui organise la recherche au Gabon, et qu'on a vu ces phénomènes où on est obligé de faire appel à l'expertise extérieure, quelles pouvaient être les conséquences de ces pratiques ? La conséquence, c'est que le Gabon n'avait pas le contrôle sur les activités de recherche. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la recherche, c'est un instrument de souveraineté. C'est à partir de la souveraineté de notre État. Et donc, nous avons là des instruments aujourd'hui qui permettent à l'État d'assurer sa souveraineté sur les activités de recherche. Assurer sa souveraineté, professeur, nous l'avons dit et nous ne l'avons pas suffisamment. Mais le financement reste quand même une question épineuse pour pouvoir assurer cette souveraineté. Parce qu'il ne peut pas y avoir de recherche de haut niveau sans un minimum de financement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les instances internationales recommandent que les États consacrent au moins 1% du PIB à la recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au Gabon, on en est loin. Et donc, le nouveau cadre juridique prévoit effectivement que la recherche soit subventionnée par l'État, mais pas seulement. Nous avons également prévu, nous avons proposé que les entreprises contribuent au financement de la recherche à travers un prélèvement obligatoire. Merci, merci professeur d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous étions avec le professeur Alexis Essono, le doyen de la faculté de droit de l'UOB, l'université Omar Bongo, qui nous entretenait sur la commission 1 de l'atelier national sur la recherche scientifique relative au cadre juridique, organisationnel et au pilotage de la recherche scientifique. C'est la fin de cet entretien et je vous dis à très vite sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada